Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 3 juin 2023, midi 59 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, merci aussi à ceux qui m'envoient des dons, je reçois des dons, j'en ai reçu cette semaine d'abonnés, je les ai remerciés personnellement, je vous remercie maintenant publiquement, merci infiniment, c'est très apprécié. Beaucoup de distractions, il n'y a que ça de la distraction, pendant qu'on nous passe toutes sortes de choses sous le nez, c'est le moi de la fierté gay, imaginez-vous, c'est le moi je n'ai rien, contre ça je suis le plus grand protecteur de la LGBTQ, de la communauté LGBTQ même plus, le monde a le droit de vivre sa vie, comme il l'entend, sa vie privée, sa vie sexuelle. Là où j'ai un problème, c'est quand on essaye d'établir des normes, ou d'essayer de mettre dans la tête de certaines personnes, surtout les enfants, que c'est possible, qu'ils puissent se questionner sur le genre qu'ils ont eu par la nature, parce qu'il y a deux genres jusqu'à présent, la science nous dit que tu peux aller sur n'importe quelle planète, pour qu'il y ait de la vie, tu as besoin de deux genres, le féminin et le masculin, puis pour avoir des homosexuels, ça te prend des hétérosexuels, parce que sans hétérosexuels, il n'y a pas d'homosexuels, mais moi comme je dis, j'en ai pas vraiment grand chose à faire, chacun vit sa vie comme il veut, tu peux avoir la journée, la parade de la fierté gay, là maintenant ils sont rendus avec le mois, une parade c'était passé, là c'est un mois. D'ailleurs j'aimerais savoir et essayer de comprendre quelle est la fierté de tout simplement vivre sa vie, sa sexualité comme on l'entend. Je trouve ça un peu étonnant, je sais pas, il n'y a pas de fierté d'être hétérosexuel, mais j'imagine sinon on aurait une parade, puis pas un mois, mais peut-être 12 mois de l'hétérosexualité, parce que sans l'hétérosexualité, tu n'aurais pas d'humanité, et tu n'aurais pas tout le reste qui vient avec. Il ne faut pas oublier non plus que le mouvement transgenre, qui est une autre forme de sexualité et d'expression de chacun, de chaque être humain, qui a le droit de vivre sa vie comme il veut, bien on ne peut pas non plus aller et essayer de convaincre les gens qu'il y a un troisième et un quatrième genre, il y a deux genres. Puis un homme, même s'il se met du rouge à lèvres et du mascara, tu ne seras jamais une femme. C'est complètement aberrant. Tu as la biologie, l'ossature, la musculature, la génétique d'un homme. Tu restes un homme, tu peux vouloir vivre comme une femme parce que ça t'excite, parce que c'est du fétichisme, par toutes sortes de raisons. Mais tu te demandes un homme. Puis on ne peut pas aller s'enquérir auprès d'un homme qui prétend être une femme parce qu'il se met du rouge à lèvres. On ne peut pas aller s'enquérir auprès de lui et savoir c'est quoi d'être une femme. C'est comme aberrant. Tu en avais une, une journaliste la semaine dernière qui a écrit dans le USA Today, un journal complètement qui n'avait aucune crédibilité, le USA Today, c'est devenu du n'importe quoi. Ceux deux journalistes sportives qui, naturellement, traitaient tous ceux qui remettent en question le fait qu'on permette à des hommes biologiques d'aller compétitionner avec des femmes, traitaient tout ce monde-là, ceux qui s'opposent à ça, de bigots et de toutes sortes de suprémacistes. Puis bon, tu connais le, 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 hein, tu connais le livre d'insultes de ces gens-là. Puis elle est allée même jusqu'à dire, puis qu'est-ce que ça peut bien faire s'il va même visiter Génicolonne? J'ai dit, quoi? Le Génicolonne? Mais c'est-tu qu'est-ce qu'il va aller faire? Génicolonne? Ça, tu peux pas. Mais là, t'as à faire vraiment un imbécile, là, de premier plan. Cette journaliste-là, puis ces deux journalistes, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie à part de ça, là, mais elle doit pas faire grand-chose. Elle dit, puis en plus, même s'il allait chez le Génicolonne, qu'est-ce que ça changeait? Dans ma tête, je me dis, quoi? Le Génicolonne? C'est un homme! Qu'est-ce qu'il va aller faire chez le Génicolonne? Je vais essayer de vous retrouver cet article-là, mais c'est complètement, c'est hallucinant. Chez le Génicologue. Non, mais moi, tu peux vivre ta vie, tu peux t'habiller en femme, tu peux penser ou aimer ça, être une femme. J'imagine que ça doit être plaisant. Mais quand tu regardes sur TikTok, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tous ceux qui s'aventent sur leur plateforme et se présentent en tant que transgenres, féminins, femmes, c'est souvent de la moquerie. Quand tu regardes ça, c'est grotesque, c'est une satire de la femme. Il n'y a pas une femme qui s'habille comme ça. Tu as vu celui, le professeur en Ontario avec la prothèse maman des totons, plus gros que les ballons chinois qu'ils ont trouvé dans le ciel au-dessus des états-ci. Il n'y a pas une femme qui a l'air de ça. Dylan Mulvaney, le petit qui a fait la publicité pour Bud Light. Il est toujours habillé en petite fille. Il n'y a pas une femme qui s'habille comme ça et qui se dandine comme ça. L'autre, il prend un bain en plus et il vend des produits. On lui a donné des gros contrats publicitaires pour vendre des mascaras, des... Des tampons. Ça n'a pas de sens! Les compagnies qui embarquent là-dedans, c'est juste parce qu'elles veulent avoir un bon score. Elles veulent être bien notées par la communauté LGBTQ+, qui a une espèce d'évaluation sur l'équité face à la... Ils veulent juste être bien notés. Là, tu as vu, Target s'est fait prendre là-dedans aussi avec des maillots de bain pour 30 ans avec un bikini, mais avec le bas avec un paquet, tu sais. Parce que t'es un homme. Et il y avait une section vêtements aussi pour... Pas loin de celle des enfants. En tout cas, ils ont été la cible. Ils ont été obligés de retirer ça. Puis là, l'action de Target, t'es en train de tomber comme celle de Bud Light, entre autres. Mais ils s'en foutent parce qu'ils veulent juste être bien notés parce qu'ils ont peur. de cette communauté-là qui est très agressive puis qui va te talonner puis qui va te censurer, qui va te lancer des campagnes de boycottage et ainsi de suite. Mais moi, tu vis ta vie comme tu veux. Mais tu ne peux pas arriver non plus à mettre dans la tête des enfants puis te changer. C'est comme au Québec. Ils ont même commencé ça aussi. Dans les écoles, les directrices d'écoles ont invité des drag queens pour faire des... dans des clubs de lecture. Puis là, c'est la grande mode, même aux États-Unis, des clubs de lecture puis on invite des drag queens. C'est un autre phénomène humain qui absolument entouche juste les hommes. C'est bien rare que tu vas voir un... tu n'as pas de drag king. Toute cette effervescence, tous ces mouvements-là, c'est souvent des hommes qui partent ça, tu sais. Puis des hommes blancs en plus. Même chose pour les drag queens. C'est des hommes qui ont envie de vivre de façon excentrique. Puis c'est correct. Moi, je n'ai rien contre ça. Ils sont drôles en plus. Mais là, je ne sais pas de les inviter dans des écoles via la lecture. Tu sais, ça paraît bien. Puis tu veux intégrer ça. Puis pour faire avaler ça aux parents, tu sais, un club de lecture parce qu'il n'y a plus personne qui lit parce que toute la littérature est emmerdante puis ennuyante. Puis là, je me suis demandé, je dis, coudonc, il y a tout juste les drag queens qui savent les... Je ne sais pas, pour les enfants, on ne pourrait pas inviter les grands-pères, les grands-mères venir nous parler de comment était la vie à une certaine époque, comment eux ont vécu la vie, comment ils ont vécu leur enfance puis leur adolescence dans une époque où tu n'avais pas la technologie, tu n'avais pas... Tu sais, non, je ne sais pas. Inviter des représentants de différents métiers, non, drag queens. Moi, encore là, je n'ai rien contre ça. Mais est-ce que c'est la classe, vraiment, auprès d'enfants de 5, 6, 7, 8 ans d'amener des drag queens pour déjà commencer à les perturber? Je ne sais pas. C'est des questions que je me pose sans juger les gens qui sont drag queens parce que je les aime, j'en connais personnellement dans mes clients puis ils sont drôles puis c'est du monde. Mais chaque chose a sa place. Moi, je me dis qu'il y a chaque chose à sa place. Puis tu vois, la parade de la fierté gay, c'est vraiment frivole, c'est de premier niveau, c'est futile, il n'y a rien de troisième niveau d'abstraction là-dedans. Le monde se promène presque tenu, ça s'embrasse, d'autres qui sont en fétichisme, d'autres qui sont enchaînés, d'autres qui sont en cuir, tu as des dominateurs, des dominants, puis c'est festif. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais un mois, un mois comme ça, un mois de fierté gay, vraiment? Moi, je ne sais pas, mais je n'en vois pas vraiment de gays, en tout cas au Québec, puis de transgenres qui sont persécutés. Puis je ne sais pas s'il y en a eu vraiment. Si tu regardes les statistiques, si tu regardes les statistiques, même de tous les organismes de protection des droits humains, à part les pays où, on le sait, l'homosexualité est répréhensif, est réprimée, dans l'hémisphère nord, il y a pas mal plus d'enfants qui se font battre, il y a pas mal plus de femmes qui se font battre puis de femmes qui se font tuer que de gays ou de transgenres ou de drag queens qui se font attaquer. Je ne sais pas où ils vont chercher ça. Si tu regardes les statistiques de même les organismes les moins fiables, parce qu'ils sont tellement tous manipulés par toutes sortes d'entités gauchistroïdes, les personnes les plus persécutées, ou en tout cas un des groupes les plus persécutés dans le monde, encore aujourd'hui. Mais là, quand on parle de persécution, c'est pas juste des petits mots puis des blagues, on parle de décapitation, on parle de torture, on parle de toutes sortes de traitements, emprisonnements, ben, c'est les chrétiens. Puis là, on parle pas de un, deux, trois cas, on parle de centaines, de dizaines, de centaines puis de milliers, puis de centaines de milliers de cas de chrétiens. Mais c'est comme tabou, personne n'en parle, ou on s'en fout. D'ailleurs, c'est le seul groupe dont tu peux te moquer à longueur de journée sur tous les réseaux sociaux, les bonnes soeurs, les curés, puis moi, je suis pas religieux, vous le savez, puis je suis pas chrétien. Je compte toutes les religions, je les mets toutes au même pied, elles s'en vont toutes au même endroit, où tu t'en vas le matin faire ton petit caca puis tu tires la chasse d'eau. Ça, c'est ce que je pense des religions organisées. Mais quand tu regardes que chacun, encore là, a le droit d'être ce qu'il veut. T'as le droit d'être chrétien, musulman, juif, c'est ton choix personnel. Tant que ça reste comme ça puis que tu nous envoies pas à la guerre pour nous convertir, moi, j'ai rien contre ça. Mais quand tu regardes les statistiques, c'est pas parce que je crois pas dans ces trois religions monothéistes que je vais être d'accord avec la persécution puis le traitement dégueulasse puis la torture puis même aller jusqu'au meurtre ou à la décapitation de quelques membres de ces communautés religieuses-là. Ça n'a pas d'allure. Mais qu'on n'en parle pas parce que là, c'est les chrétiens qui sont encore moins bien protégés que toutes les autres communautés. C'est quand même eux autres qui sont les plus persécutés encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas de mouvement pour protéger les chrétiens. Je n'en ai pas vu. Donc, on passe d'une parade à un mois de la fierté gay. Moi, je n'ai rien contre ça, mais il me semble qu'un mois, c'est long. La fête des mères, ça dure une journée. La fête des pères, une journée. La fierté gay, un mois. Puis quand tu regardes ça, ça ne tient pas. Moi, je ne dis pas s'il y avait, par exemple, la date d'inclue, toutes sortes de... Tu sais, c'est bien rare que ça va aller les gays ici au Québec ou ailleurs. En tout cas, moi, je ne les vois pas. Tu as préoccupé du sort des petites Somaliennes ou des femmes en Afghanistan ou de la misère dans le monde. Les autres sont bien centrés sur je ne sais pas quoi, sur le fait qu'ils n'ont pas encore assez de pouvoir, même s'ils dominent. Si tu regardes l'ensemble du monde artistique, on pourrait dire que les homosexuels sont très, très bien représentés. Les transgenres, maintenant, les non-genres sont très bien représentés. Ils ont même une catégorie, maintenant, de trophées. Tu regardes dans la télévision, les showbiz sont très, très bien représentés, en politique, ils sont très bien représentés. Dans l'hémisphère nord, il y en a à gogo, puis moi, je n'ai rien contre ça, comme je vous le dis. Moi, je suis ouvert à ça. Mais c'est comme devenu disproportionné. Je ne sais pas c'est quoi le but dans tout ça? C'est d'aller, puis là, ils sont partout, tu le vois, ils sont dans tous les magasins, les réseaux sociaux. On pousse même le transgenre. On est d'accord du côté de toute l'élite à ce que les hommes qui se maquillent et qui prétendent être une femme s'en aillent compétitionner avec les femmes. Les femmes sont devenues comme un citoyen de troisième ordre. Depuis le début de l'humanité, tous ceux qui sont passés sur Terre sont sortis d'entre les deux cuisses d'une femme, que tu le veuilles ou non, que ça fasse ton affaire ou non, que ça te frustre ou non, puis même si tu pousses ton audace jusqu'à aller faire ce qu'ils appellent un changement de sexe, mais ce n'est pas vraiment un changement de sexe, l'opération, c'est qu'on, je ne sais pas, ils font comme une espèce de trou puis ils plient le pénis pour qu'il reste là pour que quand il y a la pénétration, il y ait une jouissance. Mais c'est comme une espèce de, comment on appelle ça chez nous? Un truc qu'on n'est pas bien, ça, ce trou-là, c'est comme une patente à gosse, je ne sais pas c'est quoi, mais même si tu t'en vas te faire faire cette transformation-là, tu n'as pas d'utérus, tu n'as pas d'ovaire, tu ne t'en prendras jamais enceinte, tu n'as pas la biologie d'une femme, tu restes un homme, que tu le veuilles ou non, tu es né avec ton genre, tu l'acceptes ou non, ça c'est le problème humain, notre problème psychiatrique, psychologique, problème général de la pensée, c'est qu'on n'accepte pas des fois toutes sortes de choses dont tu peux ne pas accepter peut-être le genre dans lequel on t'a envoyé ici, mais il n'y a pas eu d'erreur, tu es un homme ou tu es une femme, mais tu peux vivre, c'est ça la beauté d'aujourd'hui, tu peux vivre ton excentricité ou ton rejet d'une autre façon, c'est bien correct, mais de là à implanter ça comme un, je ne sais pas, comme une norme scientifique, c'est de pousser un petit peu de façon audacieuse ta chance, comme je le dis, moi je n'ai rien contre ça, mais quand tu penses à tout ça, c'est comme il n'y a plus de, ces gens-là, ils ne mettent plus rien en perspective, ils n'ont plus trop de rationalité, tu comprends? L'hétérosexuel, l'hétérosexuel, c'est lui qui a toute l'humanité sur ses épaules, c'est lui qui passe à travers des vies, pas facile là, d'abord pour être hétérosexuel, il faut que tu en dures une femme, pas facile ça là, on va dire une chose, il y a bien des femmes qui voudraient décrocher aussi, mais on reste là, on les en dure, ce n'est pas facile, surtout dans une période spéciale de 3 à 5 jours dans chaque mois là, on va dire une chose, les gays, ils ne savent pas c'est quoi ça là, en dure une femme qui a ses règles, déjà la femme qui n'a pas ses règles, elle te prend la tête et elle te la rende comme ça là, parce que c'est dans sa nature, puis c'est deux opposés, c'est bien plus difficile de s'entendre, deux opposés, qui se repoussent comme deux aimants, que deux hommes ou deux femmes ensemble là, ils vont bien s'entendre, facile là, puis en plus, il n'y aura pas d'enfant dans le décor, à moins que tu en adoptes là, mais c'était une petite mode, mais elle n'est pas passée cette mode là, tu n'en vas pas en couple, en tant que gays pour vivre comme un hétérosexuel, puis avoir toutes les responsabilités d'un hétérosexuel, là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, on a beaucoup sur les épaules, hey, on dirait une femme, nous autres, on va avoir des enfants, puis là, il faut que tu te sacrifies, je ne sais pas si tu, 99,9% des gays ne sauront jamais c'est quoi se sacrifier pour un enfant, même si eux-mêmes, leurs parents se sont sacrifiés pour eux, tu comprends? Mais encore là, c'est sans juger, mais c'est des modes de vie différents, puis 99,9% de la population mondiale est hétérosexuelle, puis c'est comme si on l'oubliait, puis elle essaie elle-même, puis il n'y a pas trop de support pour elle, puis il n'y a pas de reconnaissance, puis c'est bien correct, là, puis il n'y a pas de journée de la fierté, moi je ne sais pas, il y a-tu plus de fierté à être gay que de fierté à être hétérosexuel? Je ne peux pas le définir, ça, mais je me pose des questions sur tout ce mouvement-là, comprends-tu? Puis je me demande si même quand tu es assis, si ça tient debout. Je vous laisse ça, j'ai une petite réflexion comme ça, mais encore là, LGBTQ+, plus, 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 plus. Tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il veut, mais il faut que ça s'arrête à vivre ta vie. Il ne faut pas que ça s'en vienne, envahir nos vies et changer la biologie que tu ne peux pas changer et changer les règles que tu ne peux pas changer. C'est comme il y en avait une personne, justement, transgenre, homme, qui prétend être une femme, qui disait, ben là, vous êtes en train de faire tout un plat avec les toilettes puis les toilettes publiques, tout ça, ça vous dérange qu'on aille dans les, les toilettes des femmes, il dit, chez vous, quand tu es chez vous, les hommes puis les femmes, vous allez dans les mêmes toilettes, mais c'est parce que l'argument est tellement pas solide, parce que moi, si je n'étais pas là, si j'avais été là, j'aurais dit, oui, on va dans les mêmes toilettes, on a une seule toilette, mais on ne va pas en même temps, c'est chacun son tour, puis même si tu as des invités, ils ne s'en vont pas cinq en même temps dans les toilettes, là. Toilettes publiques, souvent, tu as deux, trois cabinets, plus peut-être pas de riz noir, parce que le gars transgenre, il va aller dans les toilettes des femmes, lui. Donc, tu vas avoir cinq, six cabines, mais là, c'est parce que tu es un homme puis tu t'en vas dans les toilettes des femmes. Ce n'est pas pareil comme si tu es chez vous, il y a une salle de bain, puis on y va à tour de route, la porte est fermée, tu as ton intimité. le point de ce gars-là, c'était vraiment pas fort. Je ne sais pas comment, ça se fait que l'autre n'a pas été capable de juste présenter ça. Enfin, je vous laisse... Puis on se retrouve, mais moi, je suis défenseur, je le serai toujours de la communauté gay puis LGBTQ++++++. À plus! Sous-titrage ST' 501